Et maintenant, lisons dans Apocalypse, chapitre 3, juste un passage pour dire qu'on a lu la Bible, parce que ce que moi je dirais, ça pourrait faillir, mais ce que lui dit, ça ne faillit pas. Et je ne sais pas où commencer, que faire ou aller, mais je vais juste lire l'âge de l'Odyssée. Écris à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, et le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas, et un colire pour windre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtis tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repends-toi. Vous savez, là, il parle de se repentir. Alors que je lisais, si vous voulez bien m'excuser un instant, j'ai trouvé un endroit qui me plaisait, je ne me souviens plus exactement où c'était. Voici, et tu ne le sais pas. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Oh là là! C'est un peu la description de l'Église aujourd'hui. Maintenant, je pense que cet âge de l'Église ici dont nous parlons, bien sûr, j'ai l'âge de l'Église qui va sortir en livre maintenant, mais puisque c'est dans l'âge de l'Église de l'Odyssée que nous sommes, regardons quel est son état. Je ne veux pas prendre de sujets ni rien, parce qu'on va juste parler de façon décontractée, parler de ce que le Seigneur nous conduira à dire, mais quelque chose qui va nous aider. Pensons à l'âge de l'Église de l'Odyssée et à l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Autant que je sache, je ne vois rien maintenant qui empêche la venue du Seigneur Jésus, sinon que son Église n'est pas prête. Je pense qu'une des prophéties, hier en voiture, on a fait le voyage en deux jours de Tucson jusqu'ici, 3000 kilomètres, Billy et moi, et ça c'était sans dépasser les limites de vitesse. On restait comme il faut. Quand c'est lui qui conduit, je m'assis à côté et j'ai toujours mon poing prêt comme un fusil de chasse armée. Et si je le vois dépasser, j'ai dit, attends une minute mon gars. Il nous a dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Et quand on est arrivé ici la nuit passée, il y avait une petite fille étendue en travers de la route, elle avait près de trois ans. La mère était morte dans le fossé à côté. Un jeune homme ivre qui revenait du centre de formation des officiers de réserve, là, il avait 18 ans, il roulait à 190 km heure et je pense qu'il était lui aussi en train de mourir. Si vous vous rendez compte ce que c'est, rendez à César ce qui est à César. Des innocents meurent et une petite fille de trois ans a perdu la vie à cause d'un soldat ivre, vous voyez, qui roulait à 120 miles à l'heure, d'après, et du mauvais côté de la route. En arrivant sur le haut de la côte, il les a percutés en plein de vent, ils ont été tués sur le coup. Et lui, il était en train de mourir. Vous voyez? Même les victimes innocentes. Et ce garçon est coupable de meurtres commis de sang froid. À mon avis, si un homme est trouvé ivre au volant, il devrait écoper de dix ans ferme pour meurtres prémédités. N'importe quel homme. On n'arrivera jamais à rien avec la politique. C'est pourri l'idée de Dieu d'avoir un roi, un roi juste, c'est elle qui est la bonne. Mais avec la politique, c'est complètement dilué, on peut monnayer n'importe quoi, tricher, mentir, voler et tout le reste. Comme je l'ai dit il y a quelques dimanches, regardez ce que ça donne. Rien d'autre qu'un mélange tordu de n'importe quoi. Mais un roi juste peut faire ses propres lois. On a beau tuer un homme, si on s'y connaît en politique, pas de problème, on va s'en sortir. La démocratie, c'est une bonne idée, mais ça ne marche pas. C'est comme le communisme. Avoir tout en commun, ça a l'air d'être une bonne idée, mais ça ne marche pas. Non. La manière de Dieu, d'avoir un roi comme David, c'était bon. Et ça donne une seule pensée qui domine. C'est comme un seul leader et un troupeau d'oie, et ainsi de suite. Il ne peut pas y en avoir deux ou trois. Quand on met tout ça ensemble, on se retrouve avec n'importe quoi comme idée. Alors, nous voyons que, dans les conditions actuelles, tout est prêt pour la venue du Seigneur. Mais comme frère Neville et moi et ses autres frères, on essaie de conduire un troupeau, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit maintenant dont on pourrait parler. C'est que j'ai reçu une lettre l'autre jour d'une brave dame. Ce n'est pas moi qui l'ai reçue, quelqu'un d'autre me l'a transmise. Et la dame me mettait vraiment en pièce, ou du moins elle essayait. Elle disait, « Ne pourriez-vous pas, vous les hommes d'affaires chrétiens, faire quelque chose pour arrêter frère Branham ? » Elle disait, « Parce que maintenant, il a sorti ce livre appelé « L'âge de l'Église de l'Odyssée » et il va en publier d'autres. Et elle disait, « Il démolit carrément la doctrine pentecôtiste. » Maintenant, il dit que le Seigneur initial n'est pas le parler en langue. Et elle disait, « Et puis, il est contre les femmes prédicateurs. » Et c'est une femme prédicateur. « Et ses fils sont parmi les meilleurs amis que j'ai au monde. » Voyez ? « Ils sont parmi mes meilleurs amis. » Et elle disait, « Et cet homme et sa femme, je déjeunais avec eux, et ils m'ont dit, « Frère Branham, regardez ceci. Imaginez donc. » Et ils ont sorti cette lettre. J'ai dit, « Eh bien, sœur, elle ne comprend pas, tout simplement. » Les gars m'avaient dit que leur mère était une femme prédicateur et qu'elle n'acceptait pas le message. Et là, elle disait, « Les femmes ne doivent pas prendre autorité sur les hommes. » Elle disait, « Alors, qu'en est-il de Phébé ? » Dans la Bible, l'assistante de Paul. Bien sûr. Elle était vendeuse de tissus. Et Paul demandait aux gens, « Est-ce que vous croyez que Paul aurait dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il n'aurait pas permis d'y parler ? » Il se serait retourné pour dire, « Et Phébé, mon assistante dans l'Évangile, elle va prêcher ce soir. » Dans ce cas-là, il contredirait à sa propre parole. Et pour coroner le tout, je pense que c'est Esther. Elle a été parmi les juges de la Bible. Elle disait, « Une femme a été juge dans la Bible. » Si c'est ça, ce n'est pas avoir autorité sur l'homme. Et cet homme d'affaires qui a été guéri ici même dans l'Église, sa femme disait, « Frère Branham, ça m'a toujours intrigué. » Et j'ai dit, « Pourquoi, sœur ? Comment est-ce que ça peut vous intriguer ? » Elle a dit, « Eh bien, voilà, une femme juge. » Et j'ai dit, « Ça, c'est de la politique, ce n'est pas l'Église. » Ça n'a rien à voir avec l'Église. Paul a dit qu'elle soit soumise selon ce que dit aussi la loi. Et la loi ne peut pas instituer une femme comme sacrificateur. Elle ne peut pas l'instituer. Une femme souveraine sacrificateur, on n'a jamais vu ça. Une femme sacrificateur, nulle part dans la Bible. Une femme prédicateur, on n'a jamais vu ça dans la Bible, certainement. Il y en avait qui étaient des prophétesses et tout ça, Myriam et d'autres. Et Esther, l'une d'elles était juge sur Israël. Des fois, elle gouvernait comme reine et ainsi de suite. Roi et reine à la mort du roi. La reine devait prendre sa place jusqu'à ce qu'ils aient élu un autre roi et ainsi de suite. À Tucson, en Arizona, on a une femme juge là-bas dans la ville. C'est pour ça que la ville est tellement polluée. Une femme n'a rien à faire dans la politique. Elle n'a rien à faire. Et pour toute autorité dans l'Église, sa place, c'est d'être la reine d'un homme à la maison. En dehors de ça, elle n'a rien. Et nous savons que c'est la vérité. Vous ne trouverez jamais? Je sais que ça a l'air vieux jeu, mais je suis responsable. Et je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, ces bandes et ces brochures resteront vivantes. Et beaucoup d'entre vous, les jeunes enfants, vous verrez dans les jours à venir que c'est exactement la vérité. Parce que je le parle au nom du Seigneur. Maintenant, c'est à se demander comment une femme, une bonne femme, qui, grâce à son brave mari, un homme bien, a mis au monde quelques-uns des meilleurs gars que j'ai jamais rencontrés, de vrais hommes que j'ai jamais rencontrés. Et rapidement, dès qu'ils ont entendu le message, ils l'ont accepté à 100%. Maintenant, ça peut venir seulement par prédestination. C'est la seule manière dont ça peut venir. Maintenant, voici la question. Voyez-vous pourquoi le Seigneur m'a ramené là? Et tu ne le sais pas. Tu es nu, misérable, malheureux, aveugle, et tu ne le sais pas. Avant d'en arriver là, je pourrais résumer ce que j'ai dit il y a quelques jours dans un message. Je crois que c'était le Dieu de ce siècle qui a aveuglé les yeux des gens au point qu'ils adorent carrément le diable dans des réunions religieuses. Est-ce que vous avez saisi ça? Vous l'avez tous compris? Et puis dans le même message, j'ai parlé de ce qu'une femme qui porte des vêtements immoraux, qui est indécente, elle sera jugée comme une vulgaire prostituée au tribunal du jugement. Ça sent bien étonnant. Je vais vous brosser un petit tableau. Voici un avocat dans la ville, un jeune homme, quelqu'un de bien. En ce qui concerne la politique, j'imagine qu'il doit être aussi correct que les autres, sa politique. Et il sort avec une fille qui est très en vue. Il tombe amoureux et il se marie. Ils vont à toutes sortes de soirées et ils boivent ensemble. Et finalement, il a une belle maison. Il habite dans un beau quartier. Il est bien considéré parmi les gens. Mais tous les deux, ils boivent. Elle met des shorts. Elle se coupe les cheveux. Elle se maquille. Elle est très sexy. C'est une belle femme qui se montre. Elle ne va jamais à l'église. Jamais au cas des deux. Et voilà qu'une femme de l'église baptiste ou de l'église méthodiste emménage dans la maison d'à côté. Maintenant, cette femme, disons qu'elle est méthodiste parce que les méthodistes sont un peu plus portés sur la sainteté que les baptistes. Tous, sauf les baptistes du Nouveau Testament qui, eux, croient à la sanctification. Mais la plupart des baptistes ne croient pas du tout à la sanctification. Vous voyez. Alors, disons qu'elle est méthodiste parce qu'eux, ils croient à la sainteté. Donc, une femme méthodiste emménage à côté de chez cette femme dans la même rue et son mari à elle, disons qu'il est comptable ou qu'il travaille dans un bureau. Eh bien, cette femme méthodiste, elle regarde l'autre femme. Et quand cet avocat quitte la ville, il s'appelle John. disons qu'il s'appelle John. Maintenant, je ne fais pas de suppositions avec ça. Je ne fais qu'inventer des noms. Il s'appelle John. Eh bien, elle sortait avec Ralph. Et ça aussi, c'est un nom inventé. Oui. C'est juste pour faire l'histoire. Alors, il arrive bien vite que dans une de leurs saouleries, Ralph l'embrasse de nouveau et la voilà toute enflammée parce qu'elle est retombée amoureuse de Ralph, qu'elle pense. Et après un moment, Ralph et elle commencent à se voir et elle s'arrange pour que John n'y voit que du feu. Madame se croit très habile parce qu'elle arrive à fricoter avec Ralph tout en étant mariée avec John. Voyez, cette femme n'a même pas la moindre ombre de décence. Et elle trouve ça tout à fait normal. Mais cette femme méthodiste, elle est montée un cran plus haut. Elle, au moins, elle va à l'église. Et elle trouve cette femme horrible. Eh bien, elle dit à son mari quand il rentre, je vois cet homme entrer là et la rencontrer. Et quand John est parti quelque part travailler sur une cause à Philadelphie ou quelque part, ils l'emmènent dans son roadster et ils vont s'allonger sur la plage. Je les vois quand ils reviennent des fois, ils ne tirent même pas les rideaux, ils l'embrassent et il lui fait l'amour. C'est affreux qu'elle dit à son mari. Elle n'est rien d'autre qu'une vulgaire prostituée. C'est vrai. Elle est pire qu'une prostituée parce que c'est une femme mariée. Et cette femme, cette femme méthodiste, elle trouve ça affreux et elle ne va jamais à l'église. Maintenant, cette femme méthodiste ne ferait jamais une chose pareille, jamais de la vie. C'est une femme décente et autre chose, elle ne toucherait pas à une goutte de whisky parce que l'église méthodiste, 99% de leur programme, c'est de la prohibition contre le whisky, contre le whisky. Alors, ils ont un programme de prohibition et les gens de l'église méthodiste ne vivent pas plus haut que ce que leur église enseigne. Mais cette même femme, cette femme méthodiste, le soir, elle va avec son mari, elle porte des shorts le dimanche, après l'école du dimanche, elle se coupe les cheveux, elle se met du rouge à lèvres et elle fume même un petit peu. Maintenant, selon la parole de Dieu, ce sont toutes les deux des prostituées. mais celle-ci est nue, misérable, malheureuse, aveugle et elle ne le sait pas. Elles sont tout aussi coupables l'une que l'autre car un homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et si cette femme, maintenant, elle disait, une minute, M. Branham, je vous ferai savoir que je ne suis pas une prostituée, ma soeur, peut-être que si on mettait une Bible devant vous, vous poseriez la main dessus dans la présence de Dieu et vous prêteriez serment que vous avez été aussi fidèles à votre mari qu'il est possible. Votre corps appartient à votre mari mais votre âme appartient à Dieu. Il y a un mauvais esprit qui vous a ointes. Sinon, je peux vous prouver que vous êtes complètement folles. Qu'est-ce qui serait arrivé à votre grand-mère si elle s'était promenée en short dans la rue? On l'aurait fait enfermée dans un asile de fous? S'elle était sortie sans mettre sa robe. Elle n'a pas toute sa tête. Si c'était comme ça à l'époque, c'est pareil maintenant. Alors le monde entier est frappé de folie. C'est la folie générale. Et ça s'est infiltré si graduellement que les gens ne s'en rendent même pas compte. Maintenant, est-ce que c'est une prostituée? Pas vis-à-vis de son mari, du vœu qu'elle a fait pour son corps, mais devant Dieu. Elle a un mauvais esprit sur elle, un esprit de prostitution qui la pousse à s'habiller comme ça. Et dans l'âge de l'église, de la vie, elle ne sait même pas qu'elle fait ça. Cette femme innocente ne sait pas que Dieu va la juger comme une prostituée. Vous y voilà? Essayez donc de lui faire comprendre cela. Il n'y a pas moyen. Il n'y a aucun moyen de lui faire comprendre. La Bible dit, ils sont nus et ne le savent pas. Si vous lui disiez en face qu'elle est prostituée, elle vous ferait arrêter. Elle le ferait. Je ne parle jamais de qui ce soit en particulier. Je parle du péché. Je ne dis pas à cette église-là, monsieur un tel là ou pasteur un tel là. Non, non, non. Je dis que la doctrine qu'elle a voyée. Le tout, je ne nomme pas les individus. Ce n'est pas les individus. C'est le système dans lequel ils sont. C'est le système du monde. Frère George Wright qui est assis ici. Il a 75, 78 ans, je pense. Qu'est-ce que vous pensez qu'il serait arrivé si vous étiez allé voir Sir Wright un jour, là, en short? Bien, vous n'auriez... Vous auriez fait enfermer la pauvre femme. Vous ne l'auriez jamais épousée. Eh bien, si n'importe quel jeune homme aurait fait ça à l'époque, la même chose maintenant. Eh bien, si c'était le péché et si c'était mal à l'époque, c'est la même chose. Mais les gens ont sombré dans la folie. Je vais vous prophétiser quelque chose juste avant que ça arrive. Le monde entier est en train de sombrer dans la démence et ça va aller en empirant toujours. Si bien qu'à la fin, ce sera une vraie bande de maniaques, de fous. Et c'est presque comme ça maintenant. est-ce que vous pouvez imaginer un homme qui roule tout feu éteint et du mauvais côté de la route, un Ricky, un jeune homme qui, semble-t-il, vient de sortir de l'école et qui tue tout un groupe de gens? Est-ce que ça les arrête? Un autre vient et fait la même chose. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un jeune homme qui se respecte un tant soit peu irait sortir et se conduire comme eux? Est-ce que vous pouvez imaginer une jeune femme dans la fleur de l'âge, avec un beau physique, de belles formes, un beau profil, un beau visage, une beauté et le fait même qu'elle est jolie montre qu'on est au temps de la fin. Voyez-vous? Elle a tout misé sur les apparences du monde, les choses du monde au lieu de la beauté, de la sainteté, de la douceur de l'âme. J'ai vu des femmes qui n'avaient pas grand-chose pour attirer les regards, mais parlez-leur une fois, quelques minutes. Elles sont vraiment authentiques. Il y a quelque chose d'attachant, vous voyez. La beauté de l'extérieur, c'est du diable, c'est du monde. Regardez les enfants de Cain, comme ils sont tombés dans le panneau. Quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes et Dieu ne leur a jamais pardonné. Regardez, quand les femmes israélites avec leurs mains caleuses et leurs cheveux raides comme des cordes, quand les fils de Dieu sont passés par le pays de Moab et qu'ils ont vu les femmes coquettes là-bas toutes bien coiffées, bien arrangées et avec la figure pleine de manucures ou de machins-là, quand ces fils de Dieu ont vu ces très belles femmes, un faux prophète a dit, on est tous pareils. Et ils se sont mariés avec et Dieu ne leur a jamais pardonné. ils ont péri dans le désert. Chacun d'entre eux est mort là, sans espoir, sans Dieu et ils sont éternellement perdus, damnés à jamais. Bien qu'ils aient vu la bonté de Dieu, bien qu'ils aient bu à la fontaine intarissable, ils avaient bu aux rochers frappés, ils avaient vu le serpent des reins accomplir des miracles, ils étaient sortis du baptême de Moïse dans la mer, ils avaient vu la main de Dieu, ils avaient mangé de la nourriture d'anges et fait toutes ces choses. Mais ils s'étaient mariés avec les femmes de là-bas. Ils s'étaient laissés prendre par elles, ils s'étaient mariés avec elles. Ils n'avaient pas commis adultère, ils s'étaient seulement mariés avec elles. Dieu ne leur a jamais pardonné. C'est la deuxième fois que ça arrivait. Maintenant, nous en sommes à la troisième fois. Et c'est plus séducteur que jamais. Je sais que c'est dur. Et je me suis souvent questionné dans tous les sens. Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que je sois si tranchant avec les gens? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et pourtant, je peux voir que si ce n'était pas de Dieu, il n'y aurait personne, pas une seule femme qui resterait assise ici pour m'écouter. Mais ils reviennent parce qu'il y en a qui ont une petite encre de vérité là qui savent que c'est vrai. Peu importe, ils savent que c'est vrai. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je sais que c'est dur. C'est comme si un docteur vous donne un remède et que vous refusez de le prendre. Alors, ne dites pas que c'est la faute du docteur si vous mourrez. Et ceci, c'est comme un remède. Pourquoi est-ce que certaines personnes n'arrêtent pas de dire que je suis un misogyne? Voyez, rien qu'à regarder le comportement des femmes, je peux vous dire où l'Église en est. La moralité des femmes dans le monde, physiquement, c'est dans l'Odyssée, nues, misérables, aveugles, et ne le savent pas. Les gens, les femmes du monde et l'Église sont dans le même état. Regardez le naturel, c'est toujours le type du spirituel chaque fois. « Un jour, au tribunal du jugement, je sais que ce n'est pas populaire, et si un homme n'a pas été établi pour le dire, vous feriez mieux de ne pas le dire, parce que vous feriez passer pour ce que vous n'êtes pas, et vous auriez des ennuis, bien sûr. » Maintenant, remarquez, des fois, on aurait vraiment dit que je tenais la bouche ouverte à une femme et que je lui versais le remède dans la bouche, et ensuite, je mettais mes mains sur sa bouche et elle le recrachait chaque fois. Qu'en serait-il si un docteur faisait ça à un patient et puis le patient meurt pour avoir refusé d'avaler le remède ? À la barre du jugement, quand toutes ces choses, comme se couper les cheveux, porter des shorts, je suis seulement en train de construire leur réproche, où vous allez voir quelque chose se passer, il va quelque chose, quelque chose va arriver et toute cette toile de fond, ça ne fait que poser le fondement d'un message court et rapide qui ébranlera toutes les nations. Pourquoi j'ai toujours rouspété d'après les femmes ? C'est qu'ils se préparaient quelque chose qui allait mettre carrément le doigt dessus. J'ai eu beau essayer de leur dire ce qui était juste et je tenais la main comme ça, comme sur leur bouche et elles le recrachaient, alors qu'ils puissent accuser le docteur. Qu'est-ce que vous allez dire au jour du jugement quand les voix même qui se sont élevées contre ça vont repasser l'enregistrement en plein devant les gens ? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir y échapper ? Elles vous le recrachent entre les doigts et vous en versez davantage et finalement elles secouent la tête, elles repartent, elles n'en veulent pas. et malgré tout vous revenez à la charge et vous en versez encore. Alors à qui la faute ? Pas au docteur ni aux remèdes mais à l'attitude de la personne. C'est exactement ça. Ce sera un jour terrible, un de ces jours, quand cette génération pécheresse et adultère se tiendra devant le Dieu Tout-Puissant. je vois mes années qui s'accumulent, mes épaules qui s'affaissent et je sais, 30 ans ici sur cette estrade, oui, 33 ans ici sur le terrain, c'est une longue vie et ça fait 33 ans de service. Mon seul regret, c'est de ne pas en avoir eu 133. En effet, ceci sera la dernière occasion que j'aurai jamais pendant que je suis ici mortel de prêcher l'Évangile. Que Dieu m'aide à rester aussi fidèle que possible à cette parole et à dire exactement ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'a fait cette femme méthodiste? Comment pourriez-vous jamais lui faire comprendre? Elle est là, dans l'âge de la Odyssée. Maintenant, prenons la femme pentecôtiste. Elle ne devrait pas porter de short, de maquillage, ni se couper les cheveux. Mais elle se permet de regarder la femme méthodiste de haut en disant, regardez cette femme qui fait telle et telle chose. Disons que la femme, elle ne porte pas de short. Elle-même, elle a les cheveux coupés, vous voyez. plus vous vous élevez en Dieu, plus ça a l'air rempli de péchés. Et des fois, en prière, vous pouvez vous imaginer, quand le Saint-Esprit vous élève dans une sphère, alors ça a l'air d'un chaos total. Alors, quand on redescend de là, on dirait, pour les gens, vous êtes une racaille, un trouble fait, une espèce d'un vieux grincheux, on est pris pour un fou, parce qu'on est là comme un vieux timbré, toujours en train de réprimander les gens. Mais s'il vous arrive une fois de monter dans ces sphères où vous êtes dans la présence de Dieu, pas par l'émotion, mais en étant vraiment élevé par le Saint-Esprit, c'est tout écrit Icabot. La gloire du Seigneur s'est retirée de tout l'attirail des dénominations. C'est vrai, il n'y en a pas une qui soit dans le vrai. Maintenant, je vais vous dessiner un petit cercle. Si j'avais un tableau, mais je veux que vous regardiez ici. Je vais faire un rond comme ça. Et je vais faire un autre rond à l'intérieur de ce rond-là. Ça en fait deux. Puis je vais faire encore un rond à l'intérieur. Ça fait trois ronds, trois cercles. Ça, c'est vous. C'est Dieu. Dieu, dans une Trinité, il est un et sans Trinité. Il n'est pas Dieu. Il ne peut pas se manifester autrement. Et vous, en tant que personne, vous ne pouvez pas non plus être manifesté sans être composé d'une Trinité, c'est-à-dire corps, esprit et âme. S'il vous en manque un, vous n'êtes pas complet. Vous voyez ? Si vous n'aviez pas d'âme, vous ne seriez rien. Si vous n'avez pas d'esprit, vous ne seriez rien. Et si vous n'avez pas de corps, vous seriez seulement un esprit sans corps. Donc, Dieu est complet dans la Trinité d'un être. Pas une Trinité d'être, mais un seul être dans une Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul vrai Dieu manifesté. Dieu, remarquez ici, attendez un peu, je crois que je l'ai lu ici il y a quelques minutes, écoutez. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit l'amène, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Dieu est le créateur. Comment peut-il avoir été créé ? Mais ici, il y a le commencement de la création de Dieu. Quand Dieu, l'Esprit, a été créé sous la forme d'un homme, c'est Dieu qui était créé. Dieu, le créateur, qui devenait lui-même une création. Dieu, qui a fait la poussière, qui a fait le calcium, qui a fait la potasse, la lumière cosmique, le pétrole, il a rassemblé tout ça, et il s'est créé lui-même au commencement, le commencement de la création de Dieu. l'amène, le final. Amen veut dire ainsi soit-il. Le final de Dieu, quand Dieu s'est rendu complet dans sa création. Maintenant, comment ça ? Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique du Père est celui qu'il a fait connaître. Vous comprenez ? Un petit instant, vous n'êtes pas pressé, n'est-ce pas ? Prenons Colossien. Juste un instant. Un passage de l'Écriture m'est venu à l'esprit. Prenons Colossien, l'Épître Colossien, je crois que c'est le chapitre 1, je vais devoir vérifier parce que ce n'était pas prévu. Avant, quand j'étais jeune prédicateur, je pouvais me rappeler ces choses tout de suite, mais comme je prends de l'âge, je ne peux plus. Commençons verset 9. C'est pour cela, c'est Paul qui parle au Colossien de Christ, de qui il était. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de toute la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable portant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés tous par la puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son cher Fils. Nous y voilà maintenant, regardez. En qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés qui est à l'image du Dieu invisible. Comprenez? Verset 15, Colossiens 1,15, le premier-né de toute la création. Amen. Le quoi? Le premier-né de toute la création. Qu'il s'agisse des anges, qu'il s'agisse de n'importe quoi, il est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses, toutes les choses créées qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Qu'il s'agisse de n'importe quoi, il n'y a aucun autre être. Remarquez. Et il est avant toute chose et par lui subsiste toute chose, que ce soit Père, Fils, Saint-Esprit, quoi que ce soit. Il est avant toute chose. Avant toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, n'importe quoi, ce Fils de Dieu était avant toute chose. N'est-ce pas vrai? Peu importe que ce soit des trônes, des dominations, quoi que ce soit, des trônes célestes, des royaumes, quoi que ce soit, dans les glorieuses dimensions sur le matériel, de l'au-delà, dans les éternités, où que ce soit, quoi que ce soit, des anges, des dieux, quoi que ce soit. Il est avant toute chose. Amen. Vous ne pouvez pas le voir. Il était avant toute chose et elles ont été créées par lui. Verset 17, Il est avant toute chose et par lui subsiste toute chose. Il n'y a rien et que lui qui peut faire marcher tout ça. Que ce soit Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, que ce soit des anges, des dominations, des autorités, des dignités, quoi que ce soit, toute chose fonctionne par lui. Toute chose subsiste par lui. Et il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire qu'il va ressusciter ceux qu'il est venu racheter, afin d'être en tout le premier. Afin d'être le premier. Vous savez ce que ça veut dire? Au-dessus de tout. Il est au-dessus de toutes les choses qui n'ont jamais été créées. Chaque ange, chaque être, chaque chose. Il est au-dessus de toutes choses. De quelle créature s'agit-il? Qui cela peut-il être? Au-dessus de toutes choses. En faisant la paix, voyez un petit peu. Car Dieu a voulu que toute la plénitude demeure en lui. Toute la plénitude de toutes choses. Toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude des anges. Toute la plénitude du temps. Toute la plénitude de l'éternité. Tout habité en lui. C'est lui. C'est ça. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà, cet être glorieux dont nous parlons. Le commencement de la création de Dieu. est un peu plus. Maintenant, l'église, son but même, c'était l'église. Maintenant, comment entrons-nous dans cette église? Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. l'église, le corps de Christ, ça ne peut pas faillir. Maintenant, voici comment ça se passe. Regardez bien ceci, juste un petit schéma. Maintenant, cet homme extérieur, là, c'est la chair. C'est ce qu'on regarde. C'est ce qu'on voit. Et ce corps, il a cinq entrées. Et n'importe quel enfant qui sort du primaire comme moi sait qu'il y a cinq sens qui contrôlent le corps. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Sans eux, on ne peut pas toucher le corps. C'est la seule manière d'avoir accès au corps. La vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. On voit, on goûte, on touche. Maintenant, ça, c'est le mauvais à l'extérieur. À l'intérieur de ça, il y a un esprit. C'est ce que vous devenez quand vous naissez sur terre et que le souffle de vie est soufflé en lui. Cet esprit a une nature mondaine parce qu'il n'a pas été donné par Dieu, mais il a été donné, permis par Dieu. Vous comprenez cela? car chaque enfant qui naît dans ce monde est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. Ce n'est pas vrai? Alors, cette personne-là à l'intérieur, c'est un pécheur dès le départ. Maintenant, il y a cinq entrées et ces cinq entrées, je ne sais pas si je pourrais toutes les énumérer. tout d'abord, je sais qu'il y a la pensée, la conscience et l'amour, le choix. Non. La conscience, l'amour, le raisonnement, il y a cinq entrées à l'esprit. Vous ne pouvez pas penser avec votre corps. Vous devez penser avec votre esprit. Vous ne pouvez pas avoir une conscience dans votre corps. Il n'y a aucune faculté mentale. Votre corps n'en a pas. Alors, vous devez penser avec votre esprit. Vous devez raisonner. vous ne pouvez pas raisonner avec votre être physique parce que le raisonnement ne peut pas voir, goûter, toucher, sentir ou entendre. Le raisonnement, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre esprit. Si vous êtes endormi et que votre corps est là à mort, votre esprit, lui, il peut encore raisonner. Il y a cinq sens qui contrôlent cet homme intérieur. Maintenant, ce dernier homme qui est l'âme, il n'y a qu'un seul sens qui le contrôle, et c'est le libre arbitre, la libre volonté de choisir ou de rejeter. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens, maintenant, n'oubliez pas ceci, vous verrez ce qu'est le signe initial du Saint-Esprit. Vous voyez, les gens peuvent vivre dans cet esprit. ils dansent dans l'esprit, ils crient dans l'esprit, ils vont à l'église dans l'esprit. Ils peuvent tout à fait avoir l'onction du vrai esprit de Dieu sur leur esprit, mais malgré tout être perdus et aussi possédés du diable qu'il est possible avec cet esprit-là. Regardez, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire à cette femme que de porter des shorts, c'est mal. On ne peut pas lui dire que se couper les cheveux, c'est mal. Qu'est-ce que les cheveux ont à voir avec ça? Eh bien, pour Samson, ça avait quelque chose à voir. Quiconque ajoutera un seul mot à ceci ou en retranchera un seul mot, vous devez avoir un absolu quelque part. Maintenant, que je sois un baptiste et que vous veniez me dire que je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est dans la Bible. Eh bien, je vous répondrai tout de suite, je vais demander à mon pasteur. J'irai voir le pasteur et je dis, oh, ça c'était pour une autre époque. Oui, voyez. Nous, les baptistes, voici ce que nous croyons. Nous croyons qu'on doit être immergé dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. C'est comme ça que notre église l'a toujours fait. Depuis la fondation par John Smith, c'est comme ça qu'on fait. Eh bien, ça, c'est votre absolu. On s'en fiche pas mal de ce que ce gars-là peut dire. Si vous êtes méthodiste et que le système chez vous, c'est d'asperger et qu'on vous dise que vous devez être immergé, vous voyez ce que je veux dire. Vous allez voir le pasteur méthodiste et lui, il va écrire à l'évêque pour lui demander si tel, dit telle et telle chose. Mais nous, l'église méthodiste, nous avons été fondée par John Wesley et Whitefield et les autres là et Asbury. Nous avons établi ce document-là en suivant John Wesley selon lequel on doit être aspergé parce que c'est une forme extérieure. Alors, nous pensons que l'aspersion a autant de valeur que l'autre manière. Si c'est l'église méthodiste qui est votre absolu, vous allez vous en tenir à ça, un point c'est tout. Si vous êtes catholique et que je vous dise que ce n'est pas dans la Bible de ne pas manger de viande le vendredi et toutes ces choses comme ça, la Sainte Eucharistie ce n'est pas une hostie, etc. Alors, vous allez voir le curé et le curé vous dit, voilà, c'est écrit ici même dans notre document, si l'église est votre doctrine, votre absolu, alors vous vous fichez de ce que n'importe qui peut dire, c'est votre absolu. Oh Dieu, aide-nous à ce que ceci entrevient. Pour moi, toute la chose est fausse. C'est la parole de Dieu qui est l'absolu. Tout ce que cette parole dit, c'est ça qui est correct. Maintenant, là-haut, dans cette sphère, la seule façon pour vous d'être dans cet homme intérieur, il faut que vous soyez prédestiné à cause de ce que vous étiez avec Dieu, vous êtes une partie de Dieu. J'étais dans mon père. J'étais aussi dans mon grand-père et de le grand-père de mon grand-père. En semence, j'étais là. Et j'étais en Christ. Vous étiez en Christ avant la fondation du monde. Il est venu racheter les siens, les siens qui étaient en lui. Alléluia! Ses enfants qui étaient en lui, il n'est pas venu pour sauver les enfants du diable. Eux ne connaîtront jamais ça. Et ils sont si habiles dans leur connaissance intellectuelle que vous ne pourriez jamais rivaliser avec eux. Vous ne pouvez pas avoir le dernier mot avec eux. Mais c'est par la foi que vous le voyez. Maintenant, la science n'a pas de foi. La science prouve ce qu'elle avance. Elle n'a pas besoin de foi. Le prêtre catholique vous dira, regardez depuis combien l'Église catholique tient bon. Regardez depuis combien de temps elle résiste aux persécutions des païens. L'Église méthodiste te dira, mais regardez depuis combien de temps. J'ai vu une Église, parlez-moi d'une annonce hypocrite hier sur la route en venant. C'était écrit Église de Christ fondée en 33 après Jésus-Christ. Et elle n'a même pas encore 100 ans. Vous voyez cette dénomination. Voilà là. La doctrine des apôtres, ils n'en ont presque rien. Ce sont les sadducéens d'aujourd'hui. Pas d'esprit. Et on ne peut pas leur dire. On ne peut pas leur parler. On ne peut pas discuter avec eux. C'est que nous, on va plus loin que le raisonnement. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. La foi ne raisonne pas. La foi croit. Ils disent, mais voyez, pensez-vous vraiment qu'il faut qu'on fasse les choses qu'ils faisaient dans ce temps-là? Mais la Bible le dit. Je ne peux pas expliquer comment ça arrive, mais ça arrive. Dieu l'a dit. Alors, on n'a pas, je ne peux rien vous dire là-dessus. La foi ne l'explique pas. Saviez-vous cela? La foi croit simplement. Jésus a dit à Nicodème, le conseil économique de son temps, il est venu vers lui pendant la nuit. Il a dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne pourrait faire les choses que tu fais si Dieu n'était avec lui. Il lui a dit, En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Il a dit, Moi, un veillard, rentrer dans le sein de ma mère et naître, comment est-ce que je pourrais te parler de choses célestes alors que tu ne veux même pas croire les choses terrestres, a dit Jésus. Et puis un jour, il a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Il ne l'a pas expliqué. Et il y avait les apôtres et ceux de ce jour-là qui étaient ordonnés à la vie. Il le savait. Il a dit, Tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire connaître ma voix. Ils la connaissent, car mes brebis connaissent ma voix. Et une voix, c'est une parole exprimée. Ils le croient de toute manière. Ils n'ont pas besoin de preuves scientifiques ou de demander l'avis d'un saint-ducéen ou pharisien. Voyez, je l'ai dit et ils le croient, car mes brebis entendent ma voix. Et ceci est la voix de Dieu sous forme écrite parce que ça, c'est la révélation entière de Jésus-Christ, l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. Amen. Vous y voyez, vous direz, mais ce sont de braves gens. Oui, qu'est-ce qui fait que, eh bien, à cause d'une chose, c'est leur poteau d'attache, c'est une église. Vous vous souvenez dimanche passé, la semaine dernière, combien étaient ici ou ont entendu ma prédication sur les oins dans les derniers jours. Vous étiez tous, je pense. Voyez, ils sont vraiment oins. Leur esprit est oins dans cette deuxième dimension-là. Maintenant, la première femme dit, ah, elle se fiche pas mal de ce que dit l'église ou de ce que n'importe qui dit. C'est une fine mouche. Elle a été à l'université. Elle arrive à faire ça en cachette de son mari. Alors, elle se croit très maligne. et cette autre femme, elle est nue, aveugle, et elle ne le sait pas. Oh, c'est lamentable. Mais ça, c'est le tableau que la Bible nous donne. Pourtant, elle va à l'église. Il vaudrait probablement mieux pour cette femme. Il vaudrait mieux. Elle mène une vie comme il faut, pure, là, il n'y a rien à redire. Dieu en jugera. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas le juge. Je suis seulement responsable de ce qu'il me montre. C'est ce qu'ont dit les apôtres. Nous disons ce que nous savons, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. C'est tout ce dont je suis responsable. C'est tout ce dont vous êtes responsable. Mais, regardez, si vous prenez cette femme, où a-t-elle abouti finalement? Vous voyez, elle ne l'a pas tenu compte. Elle l'a entendue bien souvent. Elle a mis la radio et souvent la voix de Dieu parlait. Eh bien, maintenant, elle entre dans une secte là, dans un clan. Toutes les églises sont des clans. Toutes. C'est tout à fait vrai. Ce ne sont que des clubs où on se rassemble entre adhérents. Et elle va là et ça lui convient parfaitement. Maintenant, si vous vous mettez à lui dire ce qu'elle doit faire, elle ne vous écoutera pas. Vous avez beau lui montrer dans la Bible, elle ne l'écoutera pas. Maintenant, mon cher frère, ma chère sœur, je vais juste ajouter une ou deux petites choses avant de terminer. C'est l'heure de terminer dans un quart d'heure. Maintenant, écoutez, je voudrais vous poser une question. Pourquoi est-ce que cette femme-là ne peut pas le voir? Pourquoi? pour ce qui est d'un adultère physique envers son mari, elle n'est pas coupable, elle n'a rien à confesser. Elle est aussi pure que le jour où elle est née, aucun homme ne l'a touchée. Je suis en train de faire un parallèle entre la femme et l'Église. Elle est aussi pure que quand elle est née. Eh bien, l'Église est exactement dans cet état-là comme quand elle est née. Seulement, elle est née dans le péché, conçue dans l'iniquité. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, dites-lui qu'elle a tort de se couper les cheveux, que c'est la Bible qui le dit, qu'elle a tort de porter ses shorts, que c'est la Bible qui le dit. Elle vous répondra, foutez, pourquoi? Son absolu n'est pas un ici à l'intérieur dans ce troisième homme, l'âme prédestinée et envoyée de Dieu. Mais son absolu, c'est dans une organisation, là, dans quelque chose qui a été organisé par l'homme, sans tenir compte de ceci. Mais si la parole de Dieu est à l'intérieur dans cette âme, elle dira Amen. Je le vois et elle s'y conforme. Maintenant, écoutez, c'est pourquoi l'homme qui est né de l'Esprit de Dieu, voyez, ici, c'est la chair à l'extérieur. Maintenant, je parle à un auditoire mixte, mais je vous parle comme votre pasteur, comme votre frère. ici, c'est la chair. Elle est faible. Forcément, une jeune femme marche dans la rue, un jeune homme en pleine jeunesse passe par là. Il a 17, 18, 20 ans, 25, 30, et voilà cette jeune femme qui arrive en se tortillant, en marchant sur des chaussures à hauts talons. Ça dépasse par devant et par derrière. Et avec une robe qui ne va pas plus que ça au-dessus du genou ou un short, savez-vous que la Bible a dit qu'elle ferait cela? Vous savez, la Bible a dit qu'elle agirait comme ça, qu'elle serait impudique à ce point. Est-ce que vous avez lu dans le Reader's Digest de ce mois que les hommes et les femmes aujourd'hui, que les jeunes filles de 20 ou 25 ans ont leur ménopause et que maintenant le retour d'âge, le moment où on arrive à l'âge mûr, c'est entre l'âge de 20 et 25 ans d'après la science. De mon temps, c'était vers les 30, 35 ans. Du temps de ma mère, une femme n'avait jamais sa ménopause avec 40 ou 45 ans, qu'est-ce que c'est? C'est à cause de la science et de la nourriture, des aliments hybridés qui ont perverti le corps humain au point qu'on n'est plus qu'un amas de corruption. Eh bien, si le corps physique est corrompu, alors est-ce que les cellules du cerveau de ce corps ne le sont pas aussi? maintenant voyez comme l'esprit suit par derrière et au nom du Seigneur il viendra un temps où les gens deviendront complètement fous. La Bible le dit. Ils crieront, ils hurleront avec d'énormes choses hideuses dans l'imagination de leur esprit. Ce sont les radios et tous les programmes de télévision qui le produisent. On verra apparaître sur la terre des fourmis de la hauteur de 14 arbres. On verra un oiseau voler au-dessus de la terre avec des ailes de 4 ou 5 kilomètres d'envergure et les gens verront ça. Ils crieront, ils hurleront et ils imploreront miséricorde. Mais ce sera les fléaux. Attendez que je prêche sur ces fléaux qui vont s'ouvrir. Regardez ce que Moïse a fait dans le domaine physique, pas l'esprit. Quand il a dit, Dieu a dit à Moïse va là-bas, à son prophète, ramasse une poignée de poussière, jette-la en l'air et dit, ainsi dit le Seigneur, il viendra des mouches sur la terre. Il n'y avait pas de mouches. Tout à coup, il voit quelque chose qui se met à bouger sur un bouisson, il regarde ailleurs et en voilà, encore, et au bout d'un moment, il y avait une telle épaisseur qu'on n'arrivait même plus à marcher. Qu'est-ce que c'était? D'où venait-elle? Dieu est le Créateur. Il peut faire ce qu'il veut, il est souverain. Il peut faire un oiseau dont les ailes vont d'un bout à l'autre de la terre. Il a dit qu'il y ait des mouches qui couvrent toute la face de la terre. Il n'y avait pas une seule mouche dans le pays. Mais tout à coup, on a vu voler une mouche bleue et puis il y en avait dix, douze et puis rapidement, on ne veut plus marcher, plus marcher à travers. Dieu le Créateur tient sa parole. Et il a étendu son bâton sur l'ordre de Dieu et il a dit qu'il apparaisse des grenouilles et qu'elles recouvrent la terre. Il est arrivé tellement de grenouilles qu'on en faisait des tas et ça puait partout. Il y avait des montagnes de grenouilles de dix à quinze mètres de haut. Il y en avait dans le placard de Pharaon. Il y en avait. On soulevait le drap. Il y avait cinq, cent grenouilles sous le drap, sous le lid. Et dans la nourriture, partout où ils allaient, il y avait des grenouilles, des grenouilles. D'où venait-elle ? Dieu, le Créateur est souverain. Ce qu'il dit, il le fait. Et il a dit qu'on verrait des choses hideuses sur la terre, des sauterelles avec des cheveux comme les femmes, des cheveux longs pour tourmenter les femmes qui ont coupé leurs cheveux, des dents comme des dents de lion et un dard dans la queue comme les scorpions. Elles tourmenteront les hommes pendant des mois. Attendez seulement qu'on arrive à l'ouverture de ces fléaux et de ces seaux et de ces sept tonnerres. Regardez ce qui arrivera. Oh, frère, vous feriez mieux d'aller à Goshen pendant qu'il est encore temps. Ne faites pas attention à l'extérieur. Voyez un petit peu. Voilà une jeune femme qui marche dans la rue en se tortillant. Voilà un jeune homme qui s'amène. Et ça attire son regard sur elle. C'est un membre d'église. Il est pentecôtiste. Il est ce qu'il est. Mais la première chose que vous voyez, il n'a pas de poteau d'attache ici à l'intérieur. Elle lui dira, « Salut ! » Il a les cheveux bouclés. Un beau jeune homme. On s'épaule bien droite. Peut-être qu'il a essayé d'y mener une vie droite. Elle s'avance là. C'est peut-être même un prédicateur. Et puis, c'est ici, il a le désir charnel. Et pourtant, l'esprit est à l'intérieur. Il est loin. Il leur dit, « Ne fais pas ceci. Ne le fais pas. Mais qu'est-ce qu'il fait ? » Il n'en tient pas compte. Il va se laisser prendre au piège. Et bien vite, il sera là, ou non. Mais un vrai Fils de Dieu né de nouveau. Amen. Vous ne pouvez pas y arriver tout seul. C'est absolument impossible pour un homme en pleine santé de passer devant une fille comme ça sans qu'il se passe quelque chose. Mais quand il y a quelque chose à l'intérieur, ce petit quelque chose ici qui est né de nouveau, cet homme peut avoir crié, parlé en langue, sauté, dansé, tout le reste loin de l'esprit. Il peut avoir accompli tous les signes et les miracles de Dieu a promis là par son esprit. Jésus a dit « Plusieurs viendront à moi ce jour-là en disant « Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom ? N'ai-je pas chassé les démons ? En ton nom ? N'ai-je pas... » Il a dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Qu'est-ce que l'iniquité ? C'est quand vous savez ce qu'il faut faire et vous ne le faites pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai même pas connus. Mais à l'intérieur de cet homme, si cette petite attache-là, cette semence de Dieu qui a été prédestinée avant la fondation du monde, peu importe ce qui peut arriver, elle le retient. Elle ne bougera pas de là. C'est pour ça que cette femme-là, elle met des shorts. Elle est considérée comme une prostituée, exactement comme celle qui commet l'acte. Voyez, elle ne sait pas que cet esprit... Pourquoi est-ce qu'elle sait ? Comment est-ce qu'elle sait ? C'est par son absolu à elle. Qu'est-ce que son absolu ? L'absolu, c'est le dernier mot. L'absolu, c'est l'amène. C'est la fin de toute contestation. Votre absolu. Et si votre église, une église pentecôtiste, vous dit que les cheveux longs et tout ça, c'est du fanatisme, c'est une vraie roue de secours, ce chignon, et ainsi de suite, ce genre de choses. L'homme qui vous dit ça est possédé du diable. Car la parole de Dieu dit, il est honteux pour une femme de se couper les cheveux. Elle déshonore son chef. Et si elle déshonore son mari et son mari c'est l'église et l'église c'est Christ, alors elle est une infâme prostituée religieuse. nus, et elle ne le sait pas. Nus, la Bible ne dit-elle pas que le voile de la femme ce sont ses cheveux? Sa chevelure ne lui a-t-elle pas été donnée comme voile? un jour, là-bas, à la barre du jugement, j'ai essayé de vous faire ingurgiter le médicament et de le retenir avec mes mains et vous l'avez aussitôt recraché entre vos doigts. Mais un jour, Dieu les jugera, c'est ainsi dit le Seigneur. Ce n'était pas un tas de stupidité, ni une espèce de vieux fou dans tous ces états. Ce n'est pas ça. En effet, c'est la parole du Seigneur. Et un vrai, un authentique chrétien va s'aligner sur cet homme intérieur, sur cet esprit qui était là au commencement, qui est la parole. Comme lui était la plénitude de vous tous, vous étiez en lui là-bas au calvaire. Il savait d'avance que vous seriez ici. Il a seulement montré ce qui allait se passer. Et vous étiez en lui. Vous êtes morts avec lui. Vous êtes morts à votre orgueil. Vous êtes morts à vos façons de faire. Vous êtes morts au monde. Vous êtes morts avec lui au calvaire et vous êtes ressuscités avec lui quand il est ressuscité le troisième jour. Et parce que vous l'avez accepté, maintenant, vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. C'est cet homme intérieur. C'est cet intérieur qui ponctue la parole, qui s'accroche à la parole. Quoi qu'il arrive, c'est plus fort que vous. J'ai appris ça il y a bien des années. Mon bébé était là en train de mourir. Ma femme était là à la morgue embaumée et préparée. Ils m'ont fait venir. Sharon était en train de mourir. C'est la tentation la plus forte que j'ai jamais eue dans ma vie. J'avais à peu près 25 ans. Je suis allé là et Billy Paul était à l'article de la mort. Le docteur Sam est venu. Il m'a dit, Bill, je ne crois pas qu'on arrivera à sauver Billy. Il a dit, il est vraiment très malade. Il m'a dit, Bill, ça me fait tellement de peine pour toi. Il a passé son bras autour de mes épaules. J'ai dit, je n'ai plus aucune force. Au bout de quelques heures, je l'ai appelé mon bébé Sharon. Je l'avais amené là en vitesse pour l'avoir en proie d'espasme sans arrêt. Ils lui ont planté une aiguille dans la colonne, une ponction. Ils ont fait l'analyse. Méningite tuberculeuse, c'est tout. Je me suis frayé un chemin jusqu'à l'hôpital. J'ai arrêté mon vieux camion là, je suis descendu et je m'en allais vers la chambre et voilà Sam qui arrive dans le couloir, son chapeau à la main en train de pleurer. Il a passé son bras autour de mes épaules et il m'a dit, viens Bill, on s'en va. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a dit, tu ne peux pas la voir. Il a dit, elle est en train de mourir. J'ai dit, non, Sam, pas mon bébé. Il a dit, ne le réclame même pas, si elle s'en sortait, ce serait avec des séquelles. Il a dit, elle resterait invalide. Elle garderait des séquelles toute sa vie. Alors la méningite, ne t'approche pas d'elle, tu ferais mourir Billy. J'ai dit, Sam, il faut que je la voie. Il m'a dit, tu ne peux pas Bill, je te le défends. Tu sais combien j'ai d'estime pour toi, tu es mon copain et tout. Il a dit, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Je te crois Bill. Il a dit, mais ne va pas, ne va surtout pas vers ce bébé. Si tu le fais, elle a une méningite, vous voyez, dans quelques minutes, elle sera partie. Il a dit, on va l'enterrer. Il m'a dit, Bill, ça me ferait tellement de peine pour toi. Il a appelé une infirmière pour qu'elle m'apporte un genre de médicament. Il disait, je ne sais pas comment cet homme arrive à tenir encore debout. Je suis resté là un moment. Il m'a fait apporter le médicament. Je me suis assis dans le couloir. Il a dit, l'infirmière me l'a apporté. Il a dit, buvez ça, frère, madame. Je lui ai dit, merci, vous n'avez qu'à le poser là en attendant. Quand elle est partie, j'ai versé ça dans le crachoir et j'ai reposé le verre. Et j'ai dit, oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu es un bon Dieu. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé mourir l'autre jour pendant que je tenais ses deux petits bras comme ça? Je le suppliais pour elle. Pourquoi tu l'as laissé et Billy est là en train de mourir? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi. Oh, je ferais aussi bien de partir avec eux. J'ai ouvert la porte. Il n'y avait pas l'infirmière. Je me suis glissé dans le sous-sol. C'était là. Vous voyez, des moustiquaires, il n'y avait presque pas des moustiquaires aux fenêtres et les mouches allaient sur ses petits yeux. Il lui avait mis un petit bout de mousseline, des moustiquaires, comme on appelle ça, de tulle sur le visage et chassé les mouches. Elle était attendue là. Ses petits yeux, elle souffrait tellement qu'elle louchait. Alors, Satan est venu près de moi et il m'a dit, tu as dit qu'il était un bon Dieu, hein? J'ai dit, oui, c'est ce que j'ai dit. Tu as dit qu'il était un guérisseur, n'est-ce pas? Et dans ce cas, comment ça se fait que ton père est mort là dans tes bras pendant que tu priais? Il était pêcheur et tu priais pour qu'il ait la vie. Comment ça se fait que ton frère est mort dans les bras de ton autre frère là pendant que tu étais à la chair en train de prêcher il y a quelques semaines? Il m'a dit, alors, pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas répondu? Tu disais qu'il t'aimait et qu'il t'avait sauvé. Il ne pouvait pas me dire que Dieu n'existait pas parce que je l'avais déjà vu. Mais il me disait qu'il ne se souciait pas de moi. Il m'a dit, ta femme est étendue là. Et tes bébés vont bientôt y être aussi. Ton papa est enterré. Ton frère est enterré. Et là, ta femme va être enterrée demain. Et voilà ton autre bébé qui est en train de mourir. C'est un bon Dieu, hein? Il te guérit. Il guérit. Il m'a dit, tu t'es vraiment rendu ridicule. Qu'est-ce qu'il se passait? Ça agissait de l'extérieur sur ce premier homme là. Il m'a dit, écoute, tu sais, quand tu étais il y a quelques années, il y a deux ou trois ans avant que tu acceptes, ça, tu étais bien considéré parmi les gens. Tu menais une vie pure et droite. N'importe quelle fille de la ville qui voulait sortir n'avait pas peur de sortir avec toi parce qu'avec toi elle se sentait respectée. Je pourrais me tenir devant n'importe laquelle d'entre elles. Je n'en ai jamais insulté une seule. Je n'ai jamais rien dit. Qu'elles se mettent à mal se conduire. Je la ramenais tout de suite chez elles et les gens t'appréciaient. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu es? un fanatique religieux. C'est vrai, c'était comme ça. Et vous voyez que tout ça travaillait de concert. L'extérieur, l'esprit qui raisonnait, tout ça travaillait en même temps. C'est vrai, Satan. Et tu dis qu'il guérit? Oui. 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 Et toi qui suppliais, qui pleurais, et les gens te disaient que tu te trompais, que tu étais en train de faire fausse route et ta propre église t'a mis à la porte à cause de ça. Ta propre église baptiste là-bas, il t'a mis à la porte justement à cause de ça. Oui. Ton père est enterré, ton frère est enterré, ta femme est la prêtre elle est enterrée et ton bébé aussi. Dans une quinzaine de minutes, il sera mort. Et c'est un guérisseur. La chair de ta chair, il n'aurait qu'un seul mot à dire et ton bébé vivrait. C'est un guérisseur, tu as dit, hein? Et les gens ont essayé de te parler. Le prédicateur t'a dit que ça ne tournait pas rond là-dedans, que tu étais complètement cinglé, que tu étais devenu un fanatique religieux et te dit qu'il t'aime. Est-il possible qu'il t'aime? Et comme tu as pleuré pour ton papa, comme tu as jeûné soir après soir, et le jour, il fallait que tu pries pour arriver à grimper un poteau au travail et il a laissé mourir pêcheur dans tes bras. Et ta femme, quelle femme admirable es-tu l'aimait tant? La mère de Billy, beaucoup d'entre vous vous souvenez de Hope. C'était une jeune femme si gentille et comme vous étiez heureux dans votre petite maison là-bas avec pour environ 7 ou 8 dollars de meubles que vous aviez comme meubles. Mais tu l'aimais et vous vous aimiez et tu as prié pour tant d'autres. Et par une sorte d'émotion mentale, il se levait, il marchait et il disait qu'ils étaient guéris et maintenant, ta propre femme la voilà morte depuis deux jours maintenant. Elle est là chez l'entrepreneur des pompes funèbres. Scott and Combs. Il guérit, hein? Et ton petit garçon, Billy Paul, à l'article de la mort, à 18 mois. Et ta petite fille de 8 mois, elle est ici en train de mourir d'une méningite. Tu as prié et Dieu a tiré les rideaux. Il a dit, tais-toi, je ne veux rien savoir, rien entendre, rien. Il t'a tourné le dos. C'est un bon Dieu, hein? Il t'aime, hein? Et toutes les filles que tu as fréquentées et tous ceux qui étaient autrefois tes camarades et même tes meilleurs amis, ils t'ont quitté parce que tu es un fanatique religieux. Tout ce qu'il me disait là, c'était la vérité. Tout ce qu'il disait, c'était parfaitement logique. Voyez? À ce moment-là, j'étais sur le point de dire, eh bien, si c'est comme ça, alors je ne le servirai plus. Et comme je me disais ça, quelque chose est venu d'ailleurs. du plus profond de l'intérieur, il m'a dit, mais qui es-tu d'abord? Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Voyez, c'est cet homme intérieur. Lui ne raisonne pas du tout. J'ai repensé au passé et je me suis dit, comment est-ce que je suis venu sur cette terre? Je viens d'une bande d'ivrognes. Comment est-ce que j'en suis arrivé ici? Qui m'a donné la vie? Qui m'a donné cette femme? Qui m'a donné ce bébé? D'où est-ce que ma femme est venue? D'où est-ce que ma vie est venue? J'ai dit qu'il me tue. J'espérais quand même en lui. J'ai dit, un rire de moi, Satan. J'ai posé ma main sur le bébé. J'ai dit, Sharon, ma chérie, je vais te déposer dans les bras de ta maman dans quelques minutes. Quand les anges de Dieu viendront t'enlever, mais un jour, papa te reverra. Je ne sais pas comment ça va se passer, ma chérie. Je ne peux pas te le dire. Là, il me tourne le dos. Il ne veut même pas m'écouter. Il a laissé mourir ma femme pendant que je lui tenais. Les mains, je pleurais pour elle. Et mon papa, reprendre son souffle et j'ai pris aussi fort que j'ai pu. Comment est-ce que je pourrais retourner devant les gens prêcher la guérison divine? Comment est-ce que je pourrais prêcher qu'il est un Dieu bon quand il a laissé mon propre papa mourir pécheur? Comment est-ce que je pourrais prêcher ça? Je ne sais pas comment. La parole de Dieu ne faillira jamais. Elle vaincra quoi qu'il arrive. Alors, j'ai su qu'il y avait quelque chose de plus profond que tous les raisonnements. Quelque chose de plus profond que toutes les émotions. Il y avait un homme intérieur. Et lui, il a tenu bon à ce moment-là. Rien d'autre n'aurait pu tenir. Toutes les raisons, tout pouvait démontrer. Il y avait là toutes les preuves que c'était faux, que j'étais dans l'erreur. Mais la parole de Dieu qui avait été prédestinée avant la fondation du monde et l'a tenu bon à l'intérieur. J'ai senti un léger souffle traverser la salle. Son esprit est allé rencontrer Dieu. Frères, sœurs, je vais vous dire, il n'y a rien d'autre que ça. N'essayez pas de raisonner. N'essayez pas d'avoir les cheveux longs parce que c'est moi qui le dis. N'essayez pas de faire toutes ces choses seulement parce que dans la chair. N'essayez pas de le faire juste pour être à la hauteur. Mais attendez devant le Seigneur jusqu'à ce que quelque chose tout au fond à l'intérieur. Il y en a beaucoup parmi vous qui s'imaginent que puisque vous avez les cheveux longs ça veut dire que vous irez au ciel. Pas forcément. Il y en a beaucoup qui s'imaginent que si on est une femme de bonne conduite. Non, pas forcément. Il y en a beaucoup qui s'imaginent que parce que leurs églises appartiennent à ceci, un grand recoupement, des grands docteurs, tout ça. Pas forcément. Il y en a beaucoup qui s'imaginent que parce qu'ils parlent en langue ils ont le Saint-Esprit. Pas forcément. Bien que le Saint-Esprit parle en langue, c'est sûr. Mais tant que ce vrai Saint-Esprit authentique n'est pas là à l'intérieur pour s'aligner sur chaque parole. Si ce Saint-Esprit est en vous qui vous fait parler en langue et qu'il n'est pas d'accord avec le reste de la parole, alors ce n'est pas le bon esprit. Ça doit venir de l'intérieur qui est la parole depuis le commencement. Au commencement de la création de Dieu. Quand Dieu a commencé à créer, à vous amener à l'existence, vous voyez, là-bas, vous avez commencé en tant que semence et vous en êtes arrivés là où vous êtes maintenant. Alors vous étiez tout en Christ et quand Christ est mort, il est mort pour vous racheter tous et vous êtes une partie de cette parole-là. Alors comment la Bible toute entière, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, il ne disparaîtra pas un seul iota ou trait de la lettre. Comment donc pourriez-vous, vous qui êtes une partie de cette parole, ne pas être d'accord avec le reste de la parole ou avec une portion de cette parole ? Que Dieu vous bénisse. J'ai dépassé l'heure maintenant. Je ne voulais pas le faire, vous retenir si longtemps. Je regrette de vous avoir retenu. Je ne regrette pas ce que j'ai dit. Nous sommes tous à la fin de quelque chose, mes amis. Vous tous ici, je pense que vous êtes tous membres de cette assemblée. Je ne suis pas assez souvent ici pour savoir quels sont ceux qui sont membres. Je suppose que vous venez tous ici régulièrement. Je voudrais vous raconter quelque chose qui est arrivé. Est-ce que vous voulez encore me dire, disons, encore six minutes ? Est-ce que c'est M. le pasteur Walker là de l'Oregon ? Lui qui était avec nous ce dimanche où j'étais là. Est-ce que quelqu'un a entendu parler ? C'est quelque chose d'étrange, d'extraordinaire. Quand je suis arrivé ici, il y avait tellement de gens. J'avais toute une pile d'entretiens. Ils étaient tous justifiés. Leurs fils, enfants, mariés, ivrognes et différentes choses, des choses qui justifiaient tout un entretien. Il aurait fallu que je voie chacun d'eux. Mais je n'arrivais pas à faire tout cela. Alors, je vous remets à Dieu et je pose les mains dessus et je prie. Oh Dieu, je n'arriverai pas à le faire. Touche les seigneurs. Toi, tu peux y arriver. Je prie pour chacun d'eux. Billy m'a appelé. Je venais d'arriver avec frère Banks. Il m'a dit, Papa, écoutez, des fois, je vois des gens qui passent en voiture là dans la rue et qui regardent vers la maison. Et moi, je les regarde et je les salue de la main comme ça. Ils vont presque détourner la tête. Je ne veux pas que vous fassiez cela. L'autre jour, quand ils achetaient cette maison pour que j'y habite là-bas à Tucson, il y avait une maison là-bas que frère Tony voulait m'acheter et qui coûtait trois ou quatre fois plus cher que celle-là. Il était même prêt à payer plusieurs milliers de dollars de sa poche. Mais la seule façon d'entrer là, un gardien était posté à l'entrée. C'est une annexe là, vous voyez. Et les gens qui habitent là, pour les voir, il vous faut une autorisation écrite. Alors, le gardien les appelle pour leur demander s'ils sont d'accord de les laisser entrer. Je lui ai dit, tu me verrais, moi, alors que j'ai des frères et sœurs qui viennent pour me voir, qui veulent me serrer la main et demander à Dieu de me bénir. Est-ce que tu me verrais, moi, aller là-dedans, Tony? Il m'a répondu, eh bien, vous devez... Et je lui ai dit, Tony, comme ils font l'assemblée et tout, qu'ils gardent une certaine distance entre moi et les gens. J'ai dit, c'est à cause de ceux qui veulent me dicter ce que je dois faire. Ils disent, le Seigneur m'a dit, alléluia, je ne partirai pas d'ici, gloire à Dieu, le Seigneur m'a dit que vous devez venir tenir une réunion chez nous, dans notre groupe. Et le Seigneur m'a dit, et vous ne le faites pas, frère Branham, vous êtes rétrograde, vous voyez. Et moi, je suis là en train d'essayer d'étudier. C'est pour ça, vous voyez. Eh bien, des braves gens sont empêchés d'entrer à cause de ça. Et comme un homme qui va chasser sur le domaine d'une autre ferme, un fermier lui dit, allez-y, vous pouvez chasser. Et alors, vous y allez et vous abattez une de ces vaches, un lapin passe sous la vache, vous tirez sur le lapin quand même. Vous piétinez la clôture au lieu d'aller jusqu'au poteau et de grimper par là comme un homme honnête devrait le faire. Vous escaladez la clôture et vous la démolisez, vous voyez. Alors, il dira, je vais mettre une interdiction d'entrer. Je ne peux pas lui reprocher ça. Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il fait, vous voyez, qui empêche le chasseur honnête de passer, c'est toujours comme ça. C'est le mal qui empêche le bien d'avoir le dessus. Mais ces gens sont, il y en a des milliers qui sont vraiment dans le besoin et qui sont bienveillants, des gens pleins d'amour, remplis de la grâce de Dieu. On ne veut pas de ça, non. Mais cet homme est arrivé et Billy m'a dit, dépêche-toi de venir, papa. Il a dit, Madame Waldorf qui est là avec des gens, quelqu'un est en train de mourir, il faut que tu les vois tout de suite. Alors, je me suis dépêché. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit, il y a seulement un homme qui dort là-bas, à côté, là, sur le côté, sur un coussin tous les jours, sur le côté du bâtiment. Il a dit, il veut que tu pries pour lui. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, je le ferai entrer, je suis venu. Il y avait, je crois, une Cadillac là-derrière, un genre de grosse voiture. Cet homme m'a dit, il ne me connaissait pas, je suis entré. Sir Waldorf, la pauvre, elle est entrée. Vous connaissez son histoire, n'est-ce pas? Elle avait le cancer, elle était morte dans la ligne de prière, à peu près une heure avant que j'arrive jusqu'à elle. Son docteur est venu, il avait environ 18 ans de ça, un cancer du cœur, vous voyez, elle est en vie aujourd'hui et elle habite de l'Arkansas. Et à l'époque, elle était à Phoenix, elle m'a dit, frère Willie, je n'aurais jamais voulu arriver comme ça. Mais elle m'a dit, je n'avais pas d'endroit où rester, je ne voulais pas. Il disait que ces gens, que cette femme va mourir, frère Willie. Elle m'a dit, j'aurais voulu arriver avec une petite offrande à la main pour vous, frère Willie. Elle a dit, mais je ne pouvais pas. J'ai fait de la gelée de mur. Oh, quand je suis entré là et que j'ai vu ces petits pots de gelée qu'elle avait posés là pour moi, c'était trop sacré pour que je puisse en manger. Voyez, cette brave petite grand-mère d'environ 70 ans, je lui ai dit, Sir Hattie, je ne pouvais pas refuser. Non. Jésus a vu cette veuve mettre trois saintes. Il l'a laissée faire. Dieu la récompensera pour cela. Alors, le Seigneur a guéri cette femme. Il a guéri de tout ce qu'elle avait. Il a révélé à son pasteur ce qui le préoccupait, ce qu'il devait faire, autre chose. Et ils sont tous sortis en criant de joie. Alors, Bibi est entré. Il a dit, Papa, cet homme est parti. Je ne peux pas. Je lui ai dit, c'est qui dans la voiture là? Il a dit, c'est un gars qui est venu de l'Oregon. Il a eu un genre de songe. Je ne voudrais pas vous donner de faux espoirs. Il y a déjà 300 qui attendent. J'ai dit, faites-le entrer. Donnez-lui cinq minutes. Et dès que cet homme est entré, cinq minutes, il m'a dit, je suis le pasteur Walker. Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelait de l'Oregon. Je pense qu'il fait partie d'une dénomination. Je ne sais pas, presbytérien ou autre. Il m'a dit, je vous ai rencontré il y a une vingtaine d'années. J'étais descendu à Grants Pass. Ce n'était pas à Grants Pass là-bas. J'ai oublié comment ça s'appelle. Dans toute la région, ça faisait des gros titres des journaux tous les matins. Tout le monde était au courant. Il a dit, je n'ai même pas pu entrer dans le bâtiment où vous étiez, mais je vous ai vu entrer. Je me suis avancé. Il y avait quatre ou cinq hommes autour de vous. Je vous ai serré la main. Et je vous ai dit que j'étais frère Walker. Et vous m'avez dit que vous étiez. On a échangé quelques mois. Et puis, les trois ou quatre hommes forts qui étaient avec vous, vous ont fait avancer. Je n'étais pas de ceux qui vous critiquaient. Je n'étais pas non plus pour vous. Je ne comprenais pas. C'est tout. Il m'a dit, ça a duré encore quelques années. Et puis, un homme m'a demandé de venir écouter les bandes il y a environ trois ans de ça. Et cet homme, il croyait que vous êtes un prophète. J'ai dit, dans ce rayon-là, je ne m'y connais pas. Ça se pourrait. Pourquoi pas? Alors, il a dit, après ça, un autre homme s'est installé dans notre ville. Il a fait une réunion. Je l'ai rencontré. Et il disait, je suis le prophète de Dieu pour ce jour-ci. Et il lui a dit, mais vous êtes combien à la fin? Et j'ai entendu qu'un homme ici, qui écoute des bandes, il dit, William Branham, là, dans l'Est, est le prophète pour ce jour-ci. Et tout ça. Il a dit, cet homme, je ne vais pas mentionner son nom, parce que ce ne serait pas bien de le faire. Il a dit, je connais William Branham. Il a dit, mais sa doctrine est complètement fausse. Il a dit, ce n'est pas un pentecôtiste, il ne croit pas au signe initial. Il a dit autre chose. Il dit qu'il y a des grands et des petits prophètes. Ça, ça n'existe pas. Il a dit, on est prophète ou on ne l'est pas. Il a dit, écoutez, monsieur, je ne dis pas ça pour discuter avec vous. Je disais seulement que j'ai entendu cet homme dire que cet homme-là, William Branham, et cet homme prétendait qu'il était prophète. Il a dit, je me demandais seulement combien il y en a. Il a dit, mais je veux que vous sachiez ceci. C'est moi qui suis le prophète de cet hachis. Alors, il lui a répondu, vraiment? Il a dit, alors que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Il a continué sans plus s'en occuper. Et il disait qu'il avait commencé à faire une série de trois ou quatre réunions avec les frères de chez lui. Il est allé à la poste pour dire, ne faites pas suivre mon courrier, gardez-le ici jusqu'à ce que je revienne dans quatre ou cinq jours. Ils ont dit, très bien, ils ont mis une petite note là pour dire de ne pas le faire suivre. Il est parti voir sa fille. En partant, il s'est arrêté à une église. Il a prêché ce soir-là. Le lendemain, il disait que tout à coup, il s'est dit, va chercher la poste restante. Et quand il est allé là, il avait une lettre de sa fille. Il l'a ouverte. Il disait qu'elle venait d'un homme, M. Hildebrandt, qui est un de mes amis, et c'était lui qui passait les bandes. Il a dit que M. Hildebrandt avait appris par Roy Borders, qui est un des organisateurs, vous savez, que j'allais faire une réunion ici, du 28 au premier, et qu'il vienne voir par lui-même. Il s'est dit, eh bien, voyons, voilà que ces gars essaient de m'attirer dans leur affaire, voyez, et il a tout simplement balancé la lettre au panier. Il est reparti, comme ça. Il est reparti tenir sa réunion ce soir-là, et le matin suivant, alors il a la main sur son cœur, et il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, « Madame, je sais bien que j'aurai à me tenir devant Dieu. » Il a dit, « Je ne sais pas si je dormais ou ce qui s'est passé au juste. » Il a dit, « J'ai eu un songe. » Disons que je dormais et que j'ai eu un songe. Il m'a semblé voir mon fils au marché, enfoncer sa main dans un sac. Quand il l'a fait, c'était un sac de pommes. Elles se sont toutes renversées. Je me suis approché, et il manquait une bouchée à chacune. Je les ramassais pour les remettre dans le sac. Il y en avait qui avaient roulé dans l'herbe. Elles avaient roulé sous une clôture fermée. Et j'ai regardé vers l'est, et la chaîne était accrochée à une grosse pierre là-bas, vers l'est. Alors, je suis allé là, je pensais décrocher la chaîne pour pouvoir traverser, ramasser les pommes. Et à ce moment-là, une voix fait trembler toute la terre. La terre a tremblé sous mes pieds. Il a dit, « Quand ça a arrêté de trembler, j'ai entendu une voix. » Il a dit, « Frère Branham, c'était votre voix. » Il a dit, « Je le savais. » Quelque chose me dit, « Je parcourrai ce sentier encore une fois. » Et j'ai regardé vers le haut du rocher comme ça, et j'ai regardé plus loin, au-dessus des nuages, et tout là sur un rocher qui s'étendait, d'ouest, d'est en ouest, comme une forme de pyramide pointue comme ça. Et je suis revenu vers l'est, il a dit, « Et vous étiez là sur un cheval, comme je n'en ai jamais vu de ma vie. » « Un grand cheval blanc, avec une longue crinière blanche. » Il a dit, « Vous étiez habillé comme un chef indien, avec tout ce que portent les Indiens. » Il a dit, « Avec un pectoral, des bracelets aux bras, et des choses qui pendaient tout autour comme ça. » Il a dit, « Vous aviez les mains en l'air comme cela. » Il a dit, « Ce cheval se tenait là comme un cheval militaire. » Il marchait, avec une allure très noble comme ça. Et moi, je ne bougeais pas. Il a dit, « Vous avez tiré la reine, et vous êtes partis vers l'ouest. » Il a dit, « J'ai regardé là-bas, et il y avait un tas de savants. » Et c'est le matin suivant. C'était le samedi. C'est le lendemain matin que j'ai prêché sur les savants, vous savez. J'ai dit que c'est du diable. Il a dit, « Il y avait des savants, ils versaient des machins dans les éprouvettes. » Il a dit, « Vous avez arrêté le cheval, et vous avez de nouveau levé les mains en l'air en criant. » « Je parcourais ce sentier encore une fois. » Il a dit, « La terre a tremblé. » « Ces gens étaient secoués. » Il a dit, « Ils ont levé la tête, ils ont regardé comme ça. » Et vous êtes repartis vers l'ouest, et à ce moment-là, qu'il m'a dit, « J'ai vu l'homme qui se disait prophète, vous savez. » Il est arrivé, monté sur un cheval noir mêlé de blanc. Il a dit, « Il est arrivé derrière ce grand cheval. » C'était loin au-dessus des nuages. Il a dit, « Et le chemin n'était pas plus large que ça. » Et ce cheval, il a dit, « Le vent gonflait les plumes et tout sur votre costume. » Il a dit, « Et la crinière et la queue de votre cheval flottaient au vent. » Un grand maître, un grand cheval blanc qui marchait très droit. Et il a dit, « Ce type est arrivé derrière vous. » « Il semblait venir du Canada. » Et cet homme habite au Canada. « Il est venu là. » Il disait. « Et il essayait de faire tomber votre grand cheval avec son petit cheval. » Il le retournait pour faire frapper sa croupe là. Et le grand cheval n'a même pas bronché. Il continuait d'avancer. Alors tout à coup, il a dit, « Vous vous êtes retourné. » « C'était la troisième fois que vous parliez. » « Mais c'était la deuxième fois que vous disiez, « Je parcourrai. » Il a dit, « Vous ne parliez plus comme avant. » « Là, vous avez donné un ordre. » « Vous êtes retourné. » « Vous avez appelé cet homme par son nom. » Il vous l'a dit, « Descends de là. » « Tu sais pourtant bien qu'aucun homme ne peut parcourir ce sentier. » « Si ce n'est pas Dieu qui l'a établi pour ça. » « Descends de là. » Et il a dit, « L'homme a fait demi-tour. » « Il a dit, « Cet homme m'a déjà écrit des lettres. » « Il a dit, « Sur les hanches de son cheval, ce noir mêlé de gris. » « Il a dit, « Sur les hanches de son cheval, son nom était écrit, sa signature exactement comme sur ses lettres. » « Et il est parti vers le nord. » « Et vous avez continué votre chemin. » « Ce grand cheval s'est retourné aussi loin vers l'ouest que vous le pouviez. » « Il a dit, « Vous étiez là. » « Et vous avez levé les mains comme ça. » « Et il s'est mis à pleurer. » « Il m'a dit, « Frère Branham, de voir ce cheval de boulain, la coiffure de guerre et tout ça, qu'il disait, et ce pectoral. » « Et vous avez gardé les mains en l'air en disant, « Je chevaucherai ce sentier encore une fois. » « Et là, la terre toute entière a été secouée dans tous les sens. » « Et il a dit, il n'y avait plus de vie en moi. » « Je me suis affalé au pied du rocher, alors je me suis réveillé. » « Qu'est-ce que ça signifie ? » « Et le lendemain matin, Junior Jackson, qui avait eu le songe de la pyramide, vous savez, je partais vers l'ouest, vous vous souvenez, il m'a appelé Billy. » « Il y en avait une vingtaine là-dedans. » « Il m'a dit, il y a Junior Jackson là. » « Il a dit, il faut que je te raconte ce songe. » « Je l'ai fait entrer, cinq minutes. » « Il est entré avec sa femme comme témoin de ce qu'il disait. » « Il m'a dit, j'ai rêvé, frère Abraham, que j'étais allé faire une balade en voiture avec ma femme. » « J'ai regardé vers l'est et j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un point comme une de ces soucoupes volantes. » Vous voyez, le monde ne sait pas ce que c'est, vous savez. Nous savons, ce sont des anges enquêteurs de jugement et au Pentagone et tout, ils voient descendre et leur intelligence partir comme un éclair. Ils ne sont pas là et ils échappent à tout ce qu'ils ont. Vous voyez, appeler ça des soucoupes volantes ou n'importe quoi, ils ne savent pas. Je le voyais venir et je l'observais, disait-il, et c'était un homme sur un cheval. Il arrivait à la vitesse de l'éclair. Je voyais qu'il allait atterrir devant moi alors j'ai arrêté ma voiture et je suis vite descendu. À ce moment-là, le cheval était sur la route, un grand cheval militaire blanc qui marchait d'une allure noble. C'est la parole, bien sûr, qui marche d'une allure très noble. Il a dit, il y avait un homme assis dessus. Il portait une sorte de costume du Far West. Ce n'était pas un cow-boy. Il avait plutôt l'air d'un commandant de gendarmerie à cheval de l'Ouest. Vous voyez quelque chose comme ça. Toute l'autorité du chef à l'Ouest, des Indiens, au-dessus des Indiens, des gendarmes à cheval, vous voyez. Alors il a dit, cet homme avait son chapeau enfoncé sur la tête, il le regardait de côté. À ce moment-là, c'était vous, frère Branham. Vous ne parliez pas comme ça avant. Vous avez dit, Junior. Je l'ai appelé trois fois et j'ai dit, je vais te dire ce qu'il faut faire. Il a dit, alors vous avez repris les rênes du cheval, vous avez fait à peu près trois foulées et vous êtes parti vers le ciel. Vous n'étiez pas plus là, vous étiez parti vers l'Ouest. Il a dit, un instant après, je regarde et voilà un cheval plus petit qui arrive de la même race, mais plus petit. Et il restait là. Je me suis approché et je disais, il doit avoir envoyé celui-là pour moi. Je l'ai enfourché. Vous voyez, Junior aussi fait un peu d'équitation. Je vais, celui-ci me va très bien, j'ai pris les rênes, je suis parti vers le ciel. J'ai tiré les rênes pour l'arrêter, je lui ai fait faire demi-tour, je suis revenu, vous voyez. Et quand je suis revenu, j'ai arrêté le cheval, je suis descendu, parler avec ma femme et le cheval était parti et Junior aussi. Et puis avant-hier, il y a trois jours, Léo Mercier est venu avec exactement le même songe, sans le savoir. Il s'agissait d'essayer de faire accoupler un grand étalon blanc avec une jument noire et il n'y arrivait pas. Il était agité. Il m'a dit que j'étais arrivé là et j'ai dit Léo et que je lui avais dit comment moi je m'y prenais. Je ne vais pas le répéter ici, voyez-vous, mais je lui ai dit comment je m'y prenais. Vous avez dit, tu ne vois pas, juste pour te dire, je ne savais pas qu'Ed Dalton avait un gendre et que son gendre avait un chien qui s'appelait comme ça. Et quand tu te réveilleras, souviens-toi, il a dit, je n'avais jamais entendu donner un ordre avec autant d'autorité. A peu près au même moment, Roy Robertson est venu et il a dit, frère Branham, vous vous souvenez, avant la première fois que vous avez quitté l'église, je vous avais vu assis, c'était comme en Palestine, on était tous là le conseil d'administration autour d'une table du souper du Seigneur. Il a dit, une nuée blanche est descendue vous prendre et il vous a emporté. Combien se souviennent du songe de frère Roy ? Et il a dit, cette nuée blanche vous a emporté. Vous n'étiez plus là. Je parcourais les rues en train de crier et de pleurer. Quand je suis revenu ici, il était là avec son bras infirme. J'étais en train de lire ça. Il a lâché son râteau, il s'est mis à pleurer quand il m'a vu arriver. Comme je ne l'avais pas vu avant, il me racontait son songe. Il était en train de ratisser. Il disait, je parcourais la rue partout en essayant de vous trouver et je criais, oh frère Branham, ne partez pas. Il a dit, une nuée blanche est venue vous prendre et elle vous a emporté loin de nous vers l'ouest. C'était avant la pyramide ou quoi que ce soit. Il a dit, elle vous a emporté vers l'ouest et moi je pleurais en parcourant les rues. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai regardé au bout de la table, je ne pouvais pas voir plus que ça de vous. C'était blanc comme la neige. Il a dit, vous parliez avec autorité. C'était tout à fait clair et chaque homme comprenait exactement ce que vous disiez. Oh frères et sœurs, soyez vigilants. Restez attachés à Christ. Je sais exactement ce que ça veut dire. Restez proches de Christ en tant que ministre de l'Évangile. Je veux vous adresser cette mise en garde. N'avalez pas n'importe quoi. N'allez rien vous imaginer. Ne bougez pas de là tant que cet intérieur de l'intérieur n'est pas ancré à la parole. Tant que vous n'êtes pas en Christ, parce qu'il n'y a que ça, parce que dans l'âge où nous vivons, la séduction est plus forte que jamais. Ça séduirait même les élus si c'était possible. En effet, ils ont de l'onction. Ils peuvent tout faire comme les autres. Mettez vos vies en ordre. Payez vos dettes. Jésus a dit, ne devez rien à personne. Bien sûr, je ne parle pas de votre maison, votre loyer et tout. Ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Déchargez-vous de tout. Préparez-vous. Tenez-vous prêts. Souvenez-vous, au nom du Seigneur, quelque chose est sur le point d'arriver. Cette semaine, je vais partir dans les collines. Pas vraiment pour chasser l'écureuil. Bien sûr, j'aime chasser l'écureuil. Mais la raison pour laquelle j'y vais, c'est pour dire, oh Dieu, je ne sais plus de quel côté me tourner et je ne veux pas passer à côté. Aide-moi. Priez pour moi. Voulez-vous le faire? Moi, je prierai pour vous. J'espère, par la grâce de Dieu, que je vous rencontrerai tous, qu'on se retrouvera dans un pays meilleur que celui-ci. Pourquoi est-ce qu'on vient ici? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vient ici pour jouer? Est-ce qu'on vient ici pour se rassembler comme un club? C'est Christ. On ne peut pas venir tant que l'Église n'est pas parfaitement en ordre. Il ne peut pas venir. Il nous attend. Je crois que nous sommes à la fin. Regardez ce qui s'est passé en Californie. Voyez les émeutes. Voyez les 19 meurtres qu'il y a eu des crimes racistes. Je vous avais bien dit il n'y a pas longtemps que ce Martin Luther King allait conduire son peuple au massacre. Combien s'en souviennent? Ce ne sont pas ces gens de couleur. Ce sont leurs leaders qui les poussent à la révolte. Ce n'est pas l'intégration, la ségrégation, peu importe le nom qu'on leur donne. C'est le diable. C'est vrai. Et pas seulement pour les blancs, les noirs, c'est tout le monde. C'est le diable. Les hommes ont les facultés mentales et le raisonnement dégradés. Il n'y a aucun espoir au point où c'en est c'est sans espoir. C'est complètement pourri. Les facultés mentales des hommes, ils ne savent pas prendre des décisions. Je ne suis pas un homme politique. Non, ni démocrate, ni républicain. Ils sont tous corrompus. Je suis pour un royaume et c'est le royaume de Jésus-Christ. C'est tout. Mais avez-vous déjà vu une bande de marionnettes comme ceux qui sont au pouvoir maintenant? Comme cette bande de texans qu'on a là? Ils disent, « Oh, comme les gens voudront. S'ils veulent le communisme, on va leur donner le communisme. S'ils veulent l'intégration, on va leur donner l'intégration. S'ils veulent la ségrégation, on leur donnera quoi que ce soit. Où y a-t-il des hommes? Oh Dieu, c'est comme à la chair. Où y a-t-il des hommes? Des vrais hommes. Des hommes qui sont prêtes à défendre un principe. Où y a-t-il des femmes qui sont prêtes à défendre un principe? Où y a-t-il une église prête à défendre un principe? Je n'ai pas deux sous de temps à perdre pour un esprit mou, lâche et qui fait des compromis comme ça. Si une femme est une femme, qu'elle soit une dame. Si un homme est un homme, qu'il soit vraiment un homme. Si c'est un président, où sont passés ceux de la trempe de Johnny Quince Adams, de Abraham Lincoln, des gens qui ont des principes? Où sont passés ceux de la trempe de Patrick Henry qui disaient « Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort? » Où y a-t-il un homme qui se tient pour ce qui est juste? Où y a-t-il un homme qui n'a pas peur de parler? Peu importe même si le monde entier est contre lui, qu'il défendra ouvertement ce qui est juste et s'en tiendra à cela, quitte à y laisser la vie. Où sont-nous Arnold von Winkelried d'aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut trouver un homme intègre? Où peut-on trouver un homme avec un bon esprit? Ils sont tellement lâches, tellement mous qu'ils ne savent pas en quoi ils croient. Ô Dieu, que je puisse en tant que prédicateur défendre les principes d'un seul homme, la parole, Jésus-Christ, car le ciel et la terre passeront, mais elle, elle ne faillira jamais. Sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévoudront pas contre elle. Levons-nous. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le Saint-Amour, l'Amour divin, qui verse en nous l'Esprit. Maintenant, tenez-vous la main. Quand nous nous séparons, nous avons l'espoir béni de nous retrouver là-haut pour être toujours réunis. jusqu'à ce que nous nous rencontrions jusqu'à ce que nous nous rencontrions aux pieds de Jésus. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions encore. Courbons la tête maintenant. Pendant que Frère Navul terminera la réunion par un mot de prière, alors revenez ce soir et nous prévoyons une glorie.